Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation du nouveau colis partenaire avec la boutique Bricot & Scrap. J'ai choisi une superbe collection, donc je vais vous montrer tout ça, on va faire un beau projet ensemble, donc j'espère que vous serez nombreux et nombreuses au rendez-vous. Mais avant ça, je voulais vous montrer un mini-album que j'ai réalisé il y a très longtemps, alors je crois que je l'avais refait en tuto sur ma chaîne, si je retrouve le lien, je vous le mettrai en description. En fait, le colis partenaire est en thème avec ce mini-album, voilà pourquoi je vous le présente. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à lire, et là on voit le thème. Donc c'est la nouvelle collection de chez Stamperia, je vous montre vite fait. Voilà, ça c'est moi en 92, avec le sphinx derrière, voilà ici. J'avais fait donc un mini, avec ces magnifiques choses d'Egypte, alors vous voyez là il y a le Nil, comme ceci. C'était vraiment un de mes premiers mini-albums, donc voilà. Ici vous avez Luxor, et là vous voyez les personnages, donc mon qui est ma tante, ils sont tout petits par rapport au gros colosse là ici. C'est vraiment énorme ce voyage, du coup comme j'étais jeune à l'époque, je suis un peu déçue de ne pas en avoir autant profité qu'un stage-là, on va dire. J'aimerais bien y retourner un jour, parce que vraiment c'était superbe. Bon, revenons à nos moutons. Hop, j'ouvre. Donc ici, voilà ce que c'est, le thème, Egypte. Donc avec cette nouvelle collection Stamperia, vous avez droit à 10% sur toute la collection Fortune, puisqu'elle s'appelle Fortune, avec le code MissEgypte. Donc tout ça, je vous le remettrai à chaque fois en début de vidéo, quand je ferai les tutoriels, et surtout en description, vous n'avez plus qu'à dérouler si vous n'avez pas très bien compris ou vu ce que je viens de vous montrer. Donc voilà, je vais sortir tout ça pour vous montrer. Ce que j'ai choisi. Alors je tiens à vous préciser tout de suite qu'il manque une petite chose. Donc en fait, il manque le moule qui a eu beaucoup de succès. C'est un moule Stamperia, donc je vous mettrai pareil le lien en description. De toute façon, je vous mettrai le lien de tous les produits. Et ça, je vais le recevoir après. Donc sur ce moule, il y a un pharaon, un scarabée, un chat égyptien, des pyramides. Je crois qu'il y a des petits morceaux de petites, comment ça s'appelle, les hiéroglyphes. Voilà, donc vous verrez tout ça à ce moment-là. Donc si vous choisissez de faire l'album avec moi, sachez qu'il vous faudra aussi le moule que je vais recevoir après. Donc je vais commencer par, par tout, de toute façon, je vais vous montrer tout ce qu'il y aura, tout ce qu'il y aura pour cet album. Donc déjà, à chaque fois, Tony met du café ou du thé. Donc là, il m'a mis les deux avec une petite gourmandise. Voilà, donc toujours sympathique. Ça, je les ai ressortis parce qu'en fait, je lui ai demandé un petit kit comme ceci, de flippettes en forme de pâte de chat, d'animaux. Et en fait, c'est pour rappeler le sphinx et surtout le chat, comme ceci. Voilà, c'est pour rappeler. Et au lieu d'utiliser des aimants, on va utiliser ces flippettes. Donc du coup, j'ai ressorti les premières attaches parisiennes qu'ils m'avaient envoyées lors d'un autre partenariat. Donc vous les retrouvez aussi sur la boutique. Vous aurez besoin donc de ce lot-là et d'attaches parisiennes pour mettre avec. Moi, ce que je vais faire, je vais quand même le garder. Donc c'est un lot de 10 petites flippettes comme ceci. Vous voyez, elles sont vraiment magnifiques. Enfin, moi, j'ai craqué. Je me suis dit pourquoi pas, pour rappeler vraiment le thème. Ensuite, il vous faudra un lot d'aimants comme ceci. Donc ce sont des N42. C'est ceux que j'utilise régulièrement. Donc il y en a 20 dedans. J'ai pris des petits coins. Un lot de petits coins comme ceci, couleur or. Parce que j'ai vraiment envie de faire un trésor, tout simplement. Donc il y aura de l'or dans mon projet. Enfin, de l'or, façon de parler. Donc du coup, on aura les petits coins comme ceci. J'ai pris la peinture Super Gold de chez Stamperia. Donc comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais elle brille. Elle a vraiment plein de paillettes. Donc ça, ça va être super. Qu'on va utiliser avec le pochoir. Mais on va utiliser aussi sur les moules. Sur les moulages qu'on aura effectués pour agrémenter l'album. Donc voilà. On a ce petit pot d'acrylique. Donc il y en a 60 ml dedans. Couleur or. Vous aurez besoin d'un petit bouton pression comme ceci. J'en avais déjà pris. J'avais fait mon sac à main en cuir. Gorgeuse. Avec un petit bouton pression comme ceci. Donc vous aurez besoin. Ça, c'est pour faire la fermeture de notre album. Vous aurez besoin des die cuts. Alors Nina, donc la femme de Tony de Bricot et Scrap. A fait une vidéo de présentation sur toute la collection Fortune. Et elle montre bien tous les die cuts en vidéo. Je ne vais pas les ouvrir là tout de suite avec vous. Vous voyez déjà ce chat là. Il est magnifique. On le voit ici. Il est en plusieurs fois. Donc ça, ça va être super pour agrémenter notre album. Je suis vraiment contente. Les hiéroglyphes ici. Le pochoir. Donc moi, j'ai choisi celui-ci. Il y en a plusieurs. Voilà, vraiment pour rappeler les hiéroglyphes avec l'œil égyptien. Ici, on a le scarabée. C'est vraiment magnifique. Donc ça, on va l'utiliser également avec des brosses et la peinture or pour agrémenter. Donc dans la collection Fortune, comme je vous disais, il y a plutôt sur le thème de... Je ne sais pas si vous connaissez cette collection. Elle vient tout juste de sortir. Il y a sur le thème de la magie, de Diseuse de Bonaventure, les cartes, tirer les cartes, les choses comme ça. Et il y a les backgrounds qui vont avec normalement sur le thème de l'Egypte qui s'appelle Land of Pharaon. Et moi, j'ai choisi de travailler uniquement sur le thème de l'Egypte. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ces produits. Donc j'en ai pris deux. Je vais vous les détailler après. Mais pour aller avec, du coup, on a regardé avec Tony. Et on a pris le cardstock Glacier de la marque Florence, Bassène Créative. Pour aller avec, vous voyez, ça va être super bien. Et moi, j'ai pris, parce qu'au départ, je voulais du marron foncé. Et je me suis dit que finalement, pour rester dans mon thème un peu sable, j'ai pris le graft dark, donc du papier craft, pour faire donc l'album. Et j'ai choisi de la cartonnette qui normalement devait être en craft, mais qui se retrouve grise. Donc je ne sais pas trop comment je vais faire, parce que moi, j'avais étudié pour faire ma structure couleur craft. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est du gris. Donc choisissez bien du carton craft si vous faites l'album avec moi. Donc c'est, normalement, c'est du, j'allais dire, c'est du 2 mm. Non, ça doit être du 1,5 mm. Donc il vous faudra trois morceaux, mais comme c'est des lots de deux, par lots de deux, il vous faudra donc deux lots de deux cartonnettes pour la structure. Et donc, comme je vous disais, deux lots de maxigrams, background. Donc on va l'ouvrir, on va regarder ensemble. Franchement, ils sont super, ce papier. J'ai vraiment craqué dessus. Voilà. Donc on a déjà ça, qu'on va pouvoir récupérer. Avec les pharaons, ici, vous voyez, les pyramides. Les hiéroglyphes, ça, on va pouvoir peut-être le garder, l'insérer dans notre album. Peut-être en titre. Donc là, vous voyez, on a une magnifique page. Enfin, moi, ce que j'aime beaucoup, ça fait un peu aspect vintage. C'est vraiment ce que j'aime. Donc ici, on a la carte avec le sphinx et les pyramides. Ici, les colonnes. Enfin, vous voyez, c'est magnifique. Franchement, cette collection est vraiment topissime. Donc ici, voilà, on a plutôt quelque chose de neutre, avec une frise ici. Là, on a les pharaons, les hiéroglyphes derrière. C'est superbe. Franchement, cette collection est trop, trop belle. Ici, on a un peu aspect tissu avec taché, on va dire. Là, on a encore les hiéroglyphes. Enfin, vous voyez, ici, voilà, les étoiles. Ça ressemble un peu à des étoiles de mer. Ici, on a encore plein d'hiéroglyphes avec l'œil. Franchement, c'est beau. C'est trop, trop beau. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça magnifique. Ici, il y a les hiéroglyphes. Ici, le bleu, en fait, c'est le bleu qui rehausse tout cette collection. Ici, on a aspect un peu peau de serpent. Là, ça fait un petit peu des rayures. Mais on va pouvoir agrémenter, comme je vous dis, avec les petits die-cut. On va pouvoir agrémenter nos pages. Ça va être vraiment superbe. Donc, ici, on a aspect vieilli. Là, on a encore le symbole de l'Égypte, le scarabée, qui porte bonheur. Voilà, ici, ça fait effet craquelé. Là aussi, un peu effet vieilli. On retrouve encore le scarabée. Là, ça fait encore effet vieilli. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Limite mix et média. J'ai envie de faire ça. Donc, ici, on a une frise. Celle-là, elle est magnifique. Avec l'entrée du temple. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop, voilà. L'entrée du temple, ici, avec le pharaon. La sculpture. Les hiéroglyphes. Ça me rappelle vraiment des souvenirs. Ici, on a un petit peu aspect filet. Et justement, je me disais, pourquoi pas utiliser de la gaz qu'on aura préalablement ancrée, avec de l'encre comme ceci, que vous retrouvez également sur la boutique, puisque moi, je vais ancrer tous mes papiers, c'est sûr. Donc, ouais, faire un aspect vieilli, peut-être intégrer de la gaz, on verra. Ou du tissu, si on a du tissu. Donc là, on a l'escarabée. Et ici, on a encore des petites choses. Ça fait un peu aspect tissé. Je ne sais pas si vous verrez. Donc, voilà pour notre projet. Donc, j'espère que celui-ci vous plaira. Donc, n'hésitez pas à acheter tout ce qu'il vous faut, avec le petit code promo, à en profiter. Et si vous ne faites pas cet album, eh bien, tout simplement, à vous faire plaisir. Si vous convoitez cette collection, c'est le moment de la prendre. Voilà. Donc, je vous remontre un petit peu tout ce qu'il y a dans le kit, en sachant qu'il y aura également le moule. Donc, le moulage que je vous dis avec la tête de pharaon, les pyramides et le sphinx. Voilà. Donc, on va utiliser tout ça. On va préparer ce projet. Donc, je vous laisse quelques jours pour faire votre commande, tranquillement. Donc, cette commande, à savoir que cette collection a beaucoup de succès. Donc, il fait du réassort à chaque fois, parce que ça part vite. Mais voilà, à chaque fois, il fait du réassort. Donc, je pense que les produits seront disponibles. Du moins, je l'espère, au moment de la sortie de cette vidéo. Mais voilà, c'est vrai que c'est des papiers qui ont beaucoup de succès. Donc, voilà. Tant mieux, j'ai envie de dire. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'y répondrai volontiers. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous allez me suivre dans ce projet ou pas, d'ailleurs. Ou si vous allez créer d'autres choses avec cette collection, ces die-cuts, tout ça. Surtout, n'hésitez pas avec le petit code promo. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous. Surtout, n'hésitez pas à me dire à tous et à tous.